Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d' android pourquoi on va parler d' android on va parler lecteur d'écran on va parler de tollback la gestuelle tollback sous android sur un galaxy s8 donc un samsung mais attention si vous possédez un pixel avec de l' android pur la navigation sera quand même bien plus fluide ici on a une surcouche android et c'est ce qui fait que en fait de gestuelle avec cette surcouche il ya quelques problématiques puisque on n'a pas accès à toutes les possibilités de chez samsung par exemple on n'a pas accès aux petits tiroirs sur le côté du moment où tollback ou voice assistant est activé alors tollback est un lecteur d'écran développé par google et on va voir la gestuelle on va les différentes fenêtres des petites boîtes de dialogue que l'on peut cocher ou décocher donc des petites astuces dans cette vidéo j'espère que cette vidéo vous plaira surtout pensez à vous abonner si cela n'est pas encore le cas poursuivre tous ces unboxing astuces tuto etc sur tous les systèmes d'exploitation et puis surtout je vous demanderai s'il vous plaît de pouvoir commenter un peu plus les vidéos de les liker un peu plus mettez des petits commentaires ça prend quelques secondes vraiment moi je m'éclate à vous faire les vidéos je m'éclate à vous poster et à prendre du temps à vous poster des vidéos éclatez vous un petit peu à mettre des commentaires à mettre des likes ou même des dislikes si vous avez envie ça m'est complètement égal mais prenez quelques secondes au moins à mettre un petit commentaire merci ça prend deux secondes m ok mettre un petit truc qui peut donc montrer à youtube que vision high tech existe au sein du tube ça permet aussi de m'encourager d'aller encore un peu plus loin dans les vidéos qu'on est en train de faire ensemble alors s'il vous plaît prenez un peu de temps vision high tech est pratiquement la seule chaîne qui parle avec autant de produits d'accessibilité vision high tech est une chaîne qui est pratiquement unique par rapport au contenu donc si vous voulez que ça continue si vous voulez que ça m'encourage prenez un petit peu de temps simplement à liker à mettre un petit commentaire ça fait extrêmement plaisir ça encourage je réponds à tous les commentaires et on va tout de suite passer au samsung à toll back sur android voilà je voulais vous dire aussi si vous êtes intéressé le mercredi 13 novembre lire ça demande marsan benjamin demande marsan et son équipe avec olivier adam organise une journée entièrement gratuite de démonstration de matériel informatique spécialisée lire ça l'institut régional des sourds et aveugles c'est donc une journée complète où je serai présent si vous faites partie des alentours de mon marsan ou même si vous avez envie de venir à cette journée c'est donc à mon marsan vous allez sur le site irsa.fr de mon marsan et vous aurez donc tous les renseignements c'est donc benjamin nagel qui s'occupe de cette organisation n'hésitez surtout pas pendant cette journée on va présenter des blocs notes comme ici le polaris 32 on va présenter des plages braille comme ça au niveau de la focus 40 v5 on présentera en temps réel le voxy one la voxy tv on présentera aussi des petites plages braille du genre de la focus 14 on présentera aussi d'autres blocs notes telles le braille note touch ici que vous voyez ici sur votre écran donc beaucoup de présentation de matériel une grosse nouveauté c'est le voxy one et la voxy tv donc n'oubliez pas mercredi 13 novembre de 10h à 18h irsa de mon marsan qui organise cette journée gratuite et qui va donc rassembler plus de 29 exposants et ses exposants donc vont vous présenter des solutions d'accessibilité en tout genre pour les personnes en situation de handicap visuel et non visuel donc n'hésitez pas venez nous rencontrer le 13 novembre à mon de marsan mercredi prochain on sera donc ravis nous en tant que unité de vision de vous présenter sur notre stand la nouveauté du voxy one voxy web et tout autre matériel spécialisé allez donc on rentre tout de suite dans le sujet de la vidéo c'est parti on va donc parler aujourd'hui de tallback tallback est un lecteur d'écran spécialement dédié aux personnes aveugles et malvoyantes développé par google sur les galaxies on a deux possibilités de lecteurs d'écran ou tallback ou le voice assistant je vous ai montré d'ailleurs lors de la dernière vidéo comment activer à la volée voice assistant en appuyant sur le bouton volume haut et volume bas en même temps quelques secondes ce qui vous permettra de lancer le voice assistant exemple ici la fonction voice assistant est activée luminosité de l'écran restauré écran d'accueil à nuit voilà donc on vient d'activer le voice assistant et celui développé par samsung une nouvelle technique de raccourcis clavier et 2 appuyé sur le bouton volume haut et sur le bouton marche arrêt pour ouvrir une petite fenêtre et de choisir ou le google assistant ou le tallback suivant la situation ou suivant le lecteur d'écran que vous aimez par rapport à telle ou telle application on appuie sur le bouton volume haut et on appuie sur le bouton marche arrière en même temps accès direct affichage des éléments 1 2 sur 2 donc on a accès direct et ici si je pitch à droite accès direct pull back désactiver dans la liste deux éléments double voice assistant activé double appui pour activer donc on a bien tallback et voice assistant on va se mettre sur tol back tol back désactiver et on valide double appui pour activer et on valide avec double appui la photo back activé on vient de passer sur tol back haut la main que pensez vous de ce raccourci clavier là déjà avez vous la connaissance de ce petit raccourci d'ailleurs si vous voulez aller rechercher ce raccourci vous passez dans paramètres vous passez dans accessibilité et vous allez dans plus d'accessibilité et vous activez cette fonctionnalité c'est vraiment très sympathique un petit coup volume haut volume bas et en plus dans cette fenêtre vous pouvez choisir d'autres systèmes d'accessibilité puisque comme vous savez on parle aussi pour les personnes en situation de surdité handicap moteur etc donc vous pouvez tout mettre simplement sur l'appui volume haut accès direct et marche arrêt et cette boîte de dialogue s'appelle accès direct alors un petit geste pour fermer les fenêtres les applications et revenir sur l'écran d'accueil ce qui simule ici le bouton d'accueil puisque les boutons d'accueil étant tactile sur les samsung pour certaines personnes en situation d'handicap visuel cela peut être très compliqué donc on positionne le doigt en haut on le pose on le descend et on part tout de suite en angle droit à gauche écran d'accueil page bien sûr deux pages par défaut alors ce petit geste permet de simuler la touche accueil alors les gestes avec toll back se font assez rythmé assez dynamique et on a des gestes un peu en angle droit dans tous les sens donc on pose un doigt en haut on le descend vers le bas et on part tout de suite à gauche bouton accueil alors je voudrais vérifier toutes les notifications de mon téléphone pour ceci je pose mon doigt sur le côté gauche de mon écran je tire vers la droite et je descends vers le bas donc un angle droit vers le bas c'est parti volet des notifications smarting écran d'accueil mois nous on refait ce google volet des notifications donc ce geste vous posez votre doigt sur le bord gauche ou même au centre on peut l'essentiel c'est que je vous fais de très près le geste c'est qu'on soit très rapide on part de la gauche on part tout de suite à droite et on descend en bas gauche droite bas gauche droite bas c'est parti volet des notifis écran d'accueil mois nuit la gestuelle n'a pas besoin d'être très grande une petite gestuelle peut être parfaite aussi ici regardez je vous fais vite fait le geste volet smarting loupe volet des notifications vox marting loupe écran d'accueil voilà donc ce geste est très rapide et ça permet d'aller regarder toutes les notifications et bien sûr pour fermer les notifications on fait donc le petit geste du haut vers le bas et tout de suite à gauche c'est comme si que vous dessinez tous les angles d'un carré au fur et à mesure sur votre écran c'est très simple et c'est saisissez un terme de recherche recherche depuis l'écran français fr et ici droite gauche bas donc le petit angle droite gauche bas permet d'ouvrir la zone de recherche ça veut dire qu'ici si vous recherchez n'importe quoi sur votre smartphone vous allez pouvoir ici noter directement ce que vous avez besoin de rechercher et pour refermer toujours au bas gauche en tête le clavier est masqué et 30 écran d'accueil par contre attention lorsque vous ouvrez la zone de recherche français fr clavier azerti pour fermer la zone de recherche il faudra donc faire deux fois au bas gauche puisque ça se ferme en deux étapes une fois le clavier est masqué deux fois écran écran d'accueil page bien sûr de car dans un premier temps vous masquer clavier et dans un second temps vous fermez la fenêtre de recherche voilà pour ce petit geste de nouveau qui permet d'activer la fenêtre de recherche on va ouvrir plusieurs applications et vous allez voir ici comment fermer toutes les applications d'un seul coup ce qui n'est pas du tout faisable actuellement sous ios pour ouvrir des applications il faut se rendre dans les applications et avec toll back ont fait glisser deux doigts du bas vers le haut écran application page 2 sur 6 on nous par exemple page et est calculatrice action calculatrice aucune une fois que vous avez ouvert plusieurs applications je vais donc faire glisser mon doit à partir du bas du téléphone tout de suite à gauche et remonter retour calculatrice dans l'option supplémentaire bouton hors de la liste donc appuyer deux fois pour activer appuyer deux fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée donc en fait le geste pour relever toutes les applications tel le double table par exemple sur un iphone on part du bas de l'appareil on part du bas droite de l'appareil on part tout de suite à gauche et on remonte le doigt c'est donc l'angle en bas à gauche du carré donc on part du bas droit tout de suite à gauche et on remonte et ici on a le bouton tout fermer bouton dans la liste tout fermer deux fois pour activer tout fermer ce qui permet de fermer toutes les applications d'une seule traite toutes les applications ont été fermées ça c'est super nickel on n'a pas ça sous ios et c'est vraiment dommage maintenant vous voulez avoir accès à tous les paramètres de tollback la gestuelle va être de descendre à partir du haut de votre appareil on descend donc haut bas et tout de suite à droite donc tout le temps on fait un angle droit haut bas droit appuyez sur l'écran et décrivez un cercle pour rechercher un élément puis lever le doigt pour l'activer alors attention cette configuration peut être sous deux formes différentes soit elle est comme ceci comme vous la voyez ici sur l'écran pour les personnes malvoyantes soit vous avez donc une boîte de dialogue en colonnes ce qui est vraiment mieux pour les personnes non voyantes donc ici dans les quatre angles on voit différents dessins différents arcs et dans ces différents angles par exemple si je pars sur le l'angle en haut à droite paramètres tollback on a donc les paramètres tollback dès que je vais lever mon doigt paramètres tollback version 7 3 0 2 3 9 8 4 1 5 9 4 voilà donc on arrive directement dans les paramètres tollback sans avoir besoin de passer par la zone de notification les paramètres etc je referme ma fenêtre au bas gauche écran d'accueil page 1 sur deux pages je reviens sur ma fenêtre appuyé sur l'écran et décrivez un cercle pour rechercher un élément puis lever le doigt pour l'activer en bas à droite qu'est ce que ce petit bouton va me faire paramètres de synthèse vocale paramètres de synthèse vocale si je lève mon doigt synthèse vocale remonter bouton appuyer de synthèse vocale moteur préféré msv vocalisé dans la liste 6 éléments paramètres bouton langue français france vitesse délocution appuyer de 34% vitesse délocution barre avec curseur allez je ferme donc j'ai fermé cette fenêtre avec au bas gauche je reviens dans les paramètres on a donc fait les deux angles en haut et en bas à droite il nous reste plus que l'angle en bas à gauche que fait ce petit bouton assombrir l'écran on va pouvoir assombrir l'écran tel le triple tape avec trois doigts le rideau d'écran sous ios si je lève à l'air diminuer la luminosité de l'écran voulez vous vraiment assombrir l'écran cocher toujours afficher cet avertissement case et cocher appuyer bouton ok bouton appui luminosité de l'écran réduite écran d'accueil mois nuit téléphone écran d'accueil page 1 sur 2 pages par défaut et ici on vient de mettre un rideau d'écran donc une économie conséquente pour les personnes qui ont un écran oled ça va permettre d'assombrir l'intégralité de l'écran et d'avoir une économie de batterie maintenant je veux revenir sur mon écran précédent je refais mon petit geste au bas à droite application récente bouton appuyez plus de luminosité appuyez deux fois pour activer et donc j'ai repositionné mon doigt en bas à gauche et ça remet plus de luminosité dans ce panneau de contrôle il y a pas mal de petites choses intéressantes on revient au bas à droite et appuyez sur l'écran et décrivez un cercle pour rechercher un élément puis lever le doigt pour l'activer ici si j'appuie si je pose mon doigt n'importe où sur l'écran le cercle va venir se positionner sous mon doigt seul et je vais pouvoir dessiner un cercle et vérifier tout ce qui se passe sous mon doigt voilà donc ce qu'on peut avoir lorsqu'on fait le tour de ce cercle le texte écran d'accueil bonne nuit a été copié et on entend bien le message que le dernier texte sous le doigt a été copié voilà donc comment réaliser des recherches des copiés collés avec tollback si vous voulez donc faire défiler la barre de notification et la faire descendre vers le bas vous positionnez deux doigts en haut de votre écran et vous les glissez vers le bas notification vers le bas écran d'accueil donc au sujet de la gestuelle voici ce que l'on peut faire si vous voulez récupérer l'heure la batterie etc vous positionnez votre dos vous le faites glisser sur la barre de notification en haut 15h20 une fois que vous êtes positionné sur l'heure vous pitchez gauche droite pour avancer dans les différentes pages de votre smartphone écran d'accueil on fait glisser deux doigts de la droite vers la gauche ou de la gauche écran d'accueil écran d'accueil écran d'application page 2 sur 6 pareil pour les applications page 3 sur 6 page 4 sur 6 page 5 sur 6 comme vous avez compris toute la gestuelle sur le smartphone avec tollback se fait par des petits angles droits mettez vous un carré dans la tête et faites tous les angles du carré dans votre tête aussi bien dans un sens que dans l'autre et vous allez découvrir tous les gestes tollback sans aucun problème donc au niveau des synthèses vocales il y a plusieurs synthèses vocales qui peuvent être téléchargées sur tollback ici moi j'ai mis les synthèses vocales vocaliseur mais on peut avoir acapella on peut avoir les voix de google ou même les voix de samsung donc là aussi on a toute une batterie de synthèse vocale performante parfois peu cher à 2 euros 3 euros mais malgré tout on a le choix ce qui n'est pas le cas actuellement sur ios on peut personnaliser certains gestes ceci je vous le ferai dans une prochaine vidéo personnaliser des raccourcis clavier on a aussi donc la possibilité d'installer braille back pour les personnes aveugles et qui ont des plages braille qui veulent jumeler leurs plages braille en bluetooth à leur appareil donc il ya pas mal de petites possibilités sous android on a pas mal de solutions sous android différentes deux lecteurs d'écran les assistants vocaux comme bixby comme google assistant une possibilité de connecter des plages braille donc l'accessibilité n'est vraiment pas en reste sous android malgré tout il ya pas mal d'avance actuellement sous ios mais android ratera petit à petit son retard beaucoup de personnes sont passées sous android et s'en contentent très bien d'autres ont beaucoup de mal d'autres préfèrent rester sous ios donc à chacun son système d'exploitation et tant que chacun trouve son compte dans son smartphone ou sa tablette c'est l'essentiel et j'ai un choix de menu navigation rapide une fois que je suis dessus je lève mon doigt et comme vous venez d'entendre une nouvelle fenêtre vient de s'ouvrir et j'ai de nouveau un choix dans un cercle je pose mon doigt dans n'importe où sur l'écran annulé détail du mobile vue web à quelle boutique orange fr annulé info à ajouter au favori bouton par exemple lorsque j'ouvre ma fenêtre de paramétrage tollback appuyez sur l'écran et décrivez un cercle pour rechercher un élément puis lever le doigt pour l'activer une fois que j'ai fait ceci je vais faire donc mon fameux cercle et je vais pouvoir ouvrir une seconde fenêtre d'accessibilité qui va me permettre par exemple de rassembler tout ce qu'il ya sur ma fenêtre actuellement donc ce geste est adaptatif suivant les applications vous ouvrez lire à partir du haut de la page menu navigation recherche depuis les menus navigation rapide menu navigation rapide je lève mon doigt et là appuyez sur l'écran et décrivez un cercle pour explorer les contenus à l'écran puis relever le doigt pour mettre en surbrillance un élément et là maintenant j'ai un second cercle qui s'est ouvert je repose mon doigt annulé bixby appareil photo télé mes internet play store une notification action annulé un message téléphone app trafic galaxy bixby vision youtube une notification par exemple je veux me positionner sur youtube je lève mon doigt et je suis sur youtube instantanément je l'ouvre youtube icône cast déconnecté et instantanément je peux me diriger sur des liens sur des entêtes grâce aux gestes haut bas droite rapidement ça c'est vraiment cool et c'est rapide et ça permet de faire pas mal de petites choses très rapidement mais ce geste peut être changé dans les paramètres d'accessibilité tollback une fois que j'ai fait ceci je pars sur l'angle en haut à droite annulé paramètres tollback je lève mon paramètre tollback je lève mon doigt version 7 3 0 2 3 voies paramètres de niveau je me dirige vers le bas de ma page et ici je recherche ouvrir tollback sur le play store paramètres du débat afficher le menu contextuel comme liste désactiver bouton appuyer une fois pour activer expérimental afficher le menu contextuel comme liste désactiver bouton afficher le menu contextuel comme liste je le valide activer et maintenant si je fais mon geste haut bas droite rapide alerte menu contextuel général lire à partir du haut de la page dans la liste 9 éléments appuyer deux fois pour activer c'est vraiment plus simple maintenant j'ai une fenêtre en liste et non pas une espèce de rond où je dois tourner autour de mon écran pour trouver la solution j'ai simplement maintenant appuyer droite gauche gauche droite lire à partir de l'élément suivant répéter le dernier énoncé épeler le dernier énoncé copier le dernier énoncé dans le presse-papier recherche depuis l'écran apparamètre tollback paramètre de synthèse vocale assombrir l'écran annuler bouton hors de l'écran et comme vous avez pu entendre c'est bien plus pratique pour circuler on est bien plus à l'aise pour circuler dans une fenêtre en liste voilà à peu près pour cette grande gestuelle tollback tout ce qu'on peut faire comment on peut servir d'un android mais comme je vous ai dit ici on a une surcouche samsung c'est un peu plus compliqué les personnes qui ont des pixels si vous avez des commentaires à mettre sous la vidéo n'hésitez pas à en mettre pensez à aider les autres abonnés qui sont là en train de regarder qui demandent des renseignements surtout n'hésitez pas à demander dans les commentaires des renseignements à d'autres abonnés il y a certainement un partage qui peut se créer entre vous et nous d'ailleurs merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai oublié des gestes si vous vous utilisez d'autres gestes en tout cas comme vous avez pu voir l'accessibilité d'android est présente moins que sous ios certes mais elle existe elle avance et c'est à saluer merci d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !